Musique Prenons le livre de Philippiens chapitre 4 Je vais parler quelque chose de différent Je vais vous rappeler un verset que vous connaissez tous Je vais vous enseigner aussi pourquoi le Seigneur a placé ce verset Dans ce verset il y a Christ qui est impliqué Regardez bien je n'ai pas dit Jésus j'ai dit Christ Donc je vais vous expliquer ce verset Je vais vous expliquer certaines choses à préparer de Christ Pas de Jésus qui s'appelle Christ Donc Christ qui s'appelle Jésus Mais vous pouvez dire mais c'est la même chose Et quand vous allez écouter ma prédication vous allez comprendre Dans Philippiens chapitre 4 Lisez le verset 13 Ça c'est un verset que tout le monde dit par cœur Même dans certaines maisons on voit sur des photos des images c'est marqué ce verset C'est marqué je puis tout par celui qui me fortifie Est-ce que c'est vrai ? Combien de personnes vous croyez en ce verset ? Moi aussi j'y crois Parce que ce verset est écrit dans la Bible C'est aussi la parole de l'apôtre Paul Et elle a été inspirée par le Saint-Esprit Quel est le problème ? Mais à travers le Saint-Esprit pour l'apôtre Paul qu'est-ce qu'il a dit ? En Christ qui me fortifie je peux tout faire Et si on comprend le verset en entier Il faut aller dans le chemin aller se disputer avec quelqu'un Et quand on se dispute avec quelqu'un là on peut dire ce verset Et on va sur un chemin on rencontre un arabe et puis on se dispute en disant Je peux tout par celui qui me fortifie Et jusqu'à présent vous étiez vraiment brisé vous aviez peur pour y aller Et la prochaine fois vous devez dire je peux tout par celui qui me fortifie pour demander votre visa Vous savez quoi à partir de cela ? Ça veut dire que ce verset ne s'applique pas ainsi Donc qu'est-ce que dit ce verset ? Il n'a pas dit je peux tout faire par celui qui me fortifie Mais il le dit quand même Mais il le dit quand même Vous savez ce que Philippiens 4.13 ne dit pas ? Il n'a surtout pas dit je peux tout faire par celui qui me fortifie Mais pourtant c'est écrit comme cela Mais c'est écrit Mais ça c'est Paul qui a dit aux Philippiens Mais c'est bon c'est le Saint-Esprit il dit la même chose à nous Non c'est pas comme ça Le Saint-Esprit doit avoir placé autre chose dedans Qui parle à qui ? Il parle aux Philippiens Et de quoi parle-t-il quand il dit ça ? Par exemple Je vais te casser tes dents Vous entendez cette voix Vous parlez au téléphone avec quelqu'un Vous entendez quelqu'un derrière qui dit je vais te casser tes dents Et qu'est-ce que vous allez vous penser ? Et il y a quelqu'un qui a un problème donc il se gronde entre eux derrière Peut-être Quand ils sont en train de nettoyer le poisson Peut-être qu'il n'arrive pas à casser les dents du poisson Ça se peut quelqu'un qui est en train de parler à ce poisson en disant Je vais casser les dents et que vous l'avez entendu Je vais te enlever ta peau Vous l'entendez de vos oreilles Ça se trouve ils sont en train d'enlever la peau du poulet Tout d'abord il faut savoir ça a été dit à qui ? Comment et pourquoi ? Quand Paul dit cela aux Philippiens Il le dit seulement pour deux raisons Il le dit pour aucune autre raison Donc n'utilisez pas ce verset quand vous allez à un entretien d'embauche Donc n'utilisez pas ce verset quand vous allez rencontrer votre futur marié Donc n'utilisez pas ce verset quand vous allez faire votre demande de visa pour aller à l'étranger Quand vous allez faire des travails quelque chose qu'il ne faut pas faire Ne dites pas ce verset en disant je peux tout par celui qui me fortifie Vous savez tout d'abord ce qu'il veut dire ? Ça commence verset 9 Si vous voulez que le Dieu de paix reste avec vous Vous devez faire certaines choses Pas si Dieu doit être avec vous Le Dieu de paix Dans notre vie Dieu est là Mais lui il a certaines qualités Il est le tout puissant Il est omniprésent Il est un sage sage C'est quelqu'un qui ne change pas Celui qui donne Celui qui garde Celui qui protège Tout Mais tout cela Dans notre vie si on n'a pas la paix Dans notre famille si on n'a pas la paix Si dans notre église il n'y a pas la paix Il n'y a pas de travail Certains ont beaucoup étudié Ils ont l'argent Ils ont beaucoup de talent Mais dans leur cœur ils n'ont pas la paix Pour chercher la paix ils font plein de choses Ils boivent Ils font l'adultère Ils dansent avec les amis Ils vont au cinéma aux fêtes et tout cela Les gens qui ont étudié Ils ont tout Une vie sans la paix c'est une vie sans raison Regardez dans les familles Une grande maison Beaucoup d'enfants Pas de problème pour l'argent Dans la maison il n'y a pas la paix Il y a tout le temps des disputes et des querelles Est-ce qu'on peut vivre en paix ? Dans une famille sans paix est-ce qu'on peut être tranquille ? Prenons l'église J'ai été dans d'autres églises Ils ont leur grand bâtiment à eux Ils ont leurs propres instruments de musique Ils ont des gens spécialisés pour jouer Il y a beaucoup de choses Mais à l'intérieur de l'église Les gens se formaient des groupes et ils se montrent les uns contre les autres Il n'y a pas la paix 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 Même si c'est un pays très prospère Si il n'y a pas la paix On ne peut pas vivre tranquille Donc pour un homme quelque chose de très important c'est la paix Donc notre Dieu qui nous bénit, qui nous protège, qui nous garde, il ne suffit pas qu'il soit ainsi seulement Dans notre vie, dans notre famille, dans notre église il faut que le Dieu de paix soit là Donc il regarde les philippiens, il leur dit Il dit alors le Dieu de paix sera avec vous Quand ? Quand ? Ce alors c'est quand ? Il dit que ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi Et que vous avez fait, vu, pratiquer le Il n'a pas dit ne le faites pas en plus Il dit pratiquer les Faites les seulement ceux-là Lesquels Ce que vous avez appris de moi Ce que vous avez reçu Ce que vous avez entendu Ce que vous avez vu Quelles étaient les choses qu'ils avaient appris, entendu, vu Pas seulement l'évangile L'enseignement, la doctrine L'apôtre Paul n'était pas seulement un évangéliste C'était un apôtre Ce qu'il a fait, non seulement il a commencé l'église dans la ville de Philippe Dans la ville de Philippe, il a enseigné la parole de manière très bien Dans une église, quand il n'y a pas d'enseignants pour enseigner la parole Les croyants ne peuvent pas grandir Vous savez combien vous êtes béni Ici même, il y a des gens qui vous enseignent Non seulement ça Le Seigneur, il emmène des gens qui vous enseignent ici plusieurs fois dans l'année Dans certains églises Dans la semaine dernière aux Etats-Unis, quand j'ai prêché C'est une belle église C'est une grande église Un bon pasteur Mais dans cette église, il n'y a pas d'enseignement La prédication c'est une chose L'enseignement c'est autre chose Dans une église où il n'y a que la prédication Il n'y a pas l'enseignement, il n'y aura pas la croissance Mais c'est quand l'enseignement est là que l'église peut grandir Une personne seule, elle peut grandir que quand on lui enseigne L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit ? Non seulement il a commencé l'église à la ville de Philippe Il a aussi enseigné la parole Il a enseigné doucement et bien Il était apôtre donc il n'était plus là, il est parti Maintenant il entend Il entend qu'il y a des gens qui apportent des fausses doctrines, des fausses enseignements La ville de Philippe est une ville pauvre Mais les habitants de Philippe étaient des gens qui donnaient Même s'ils n'avaient pas beaucoup à donner, ils donnaient ce qu'ils avaient Même s'ils donnaient de l'offrande aux serviteurs de Dieu, ils restaient sans manger Donc cette église de Philippe était une église bien C'est pour ça que les théologiens disent que l'apôtre Paul est quelqu'un qui a fait quelque chose de bien C'est-à-dire la lettre d'amour de Paul Si quelqu'un vient au milieu des Philippiens A cause de leur naïveté, ils acceptaient toutes les mauvaises doctrines qui venaient Les mauvaises doctrines qui venaient tout à coup Ça commençait à les troubler Donc l'apôtre Paul voit Donc ces gens qui sont naïfs, il faut que je les avertisse La paix qui est dans l'église, elle commence à se troubler Si il y a une doctrine qui est tout à coup nouvelle Tout le monde ne l'accepte pas Mais il y a des gens qui sont là pour accepter Il y a quelques années auparavant, il y a un enseignement bizarre qui est arrivé Il y a une fille qui s'appelle Angelica qui a été en enfer et qui est revenu Vous savez ce qu'il se passe maintenant ? Elle est partie une troisième fois la sœur et elle est revenu Mais certains ont cru à ça Et ils disent il y a Michael Jackson qui chante dans son enfer Et il voit certaines choses dans l'enfer Il y a un groupe qui a cru Et plusieurs églises ont eu ce problème Qu'est-ce qui s'est passé ? La paix qui était dans les églises a disparu Les églises ont été brisées Parce qu'une fille s'est droguée, elle a entendu ces choses et elle a raconté ses rêves L'église se divise Ça c'est juste un exemple C'est pour ça que je donne cet exemple Les fausses doctrines quand elles viennent, elles paraissent séduisantes Quand il y a quelque chose de volé, de mauvais qui vient, elles viennent d'une manière séduisante Le voleur est-ce qu'il va venir sous la forme d'un voleur ? Il va venir d'une manière séduisante pour qu'on ne le croit pas Mais je n'ai même pas pensé Je n'ai jamais pensé que c'est elle qui va faire ça Mais celui qui a fait tout ça, il m'a fait ça Pastor, nous l'avons gardé comme un enfant Il a tout dévalisé Est-ce que vous croyez que le voleur va vous donner une carte de visite en disant Je suis un voleur, je vais vous piquer tout et partir La fausse doctrine, elle ne viendra pas sous la couverture de fausse doctrine Mais comme une bonne doctrine Elle sera séduisante Et l'église va perdre sa paix L'apôtre Paul dit Philippiens Ce que vous avez appris de moi Ce que vous avez reçu de moi Ce que vous avez entendu de moi Ce que vous avez vu de moi Il a dit pratiquez-les Il dit alors Le Dieu de paix Sera avec vous Ça c'est l'église évangélique de Sion Ce que je veux vous dire Comme aujourd'hui si vous allez sur Youtube Vous pouvez voir beaucoup de prédications Dans les magasins chrétiens Il y a beaucoup de magasins Toutes sortes de choses qui viennent Et quand vous voulez lire ces choses Quand vous voulez voyez Dans une même famille Les gens sont vraiment opposés Même si vous êtes dans cet état Vous n'avez pas rencontré ce problème Aujourd'hui sachez Vous ne devez seulement faire La doctrine qui est enseignée Dans votre église Ce que Dieu a donné A l'église évangélique de Sion Cette doctrine seulement Vous devez pratiquer Ceux qui font aux Etats-Unis Ceux qui font en Inde Pour ce grand serviteur de Dieu Qui dit Si ces choses là Ces enseignements sont contraires A la doctrine de votre église Je vous dis de ne pas le faire C'est ce que Dieu vous dit Alors vous pouvez dire Alors vous pouvez dire Mais comment le trouver Mais nous n'avons pas l'intelligence Nous n'avons pas le découvrir C'est pour ça que Paul dit En Christ qui me fortifie Je peux tout faire C'est à dire quand la fausse doctrine arrive Elle ne viendra pas sous la couverture de fausse doctrine Seigneur Jésus Christ qui me fortifie Il me donnera la force de décider de discerner si c'est bon ou mauvais Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas pour aller à un entretien d'embauche qui vous donne la force Ce n'est pas pour avoir la victoire dans une dispute Quelquefois on sent à travers le verset de la Bible Quelquefois avec la foi on se pousse avec la foi Il dit demandez et vous recevrez Et à la fin à force de demander on a la honte Et à la fin on se sent comme un mendiant à force de demander Il dit si vous cherchez et vous trouverez Il dit si vous cherchez dans Google Si vous cherchez dans Google, si vous cherchez dans Yahoo Vous pouvez trouver Frappez et on vous ouvrira Et on voit que c'est cassé Il dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas Il dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas Je dis arrête de chercher, arrête de frapper Tout ça c'est pour autre chose Il dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas Il dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas Il n'y a pas, il n'y a pas Il y a pas qui cherchent un garçon pour leur fille En mettant ce verset, vous trouverez Il n'y a pas, il n'y a pas Il n'y a pas, il n'y a pas 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 Certains pour aller dans l'ambassade pour le visa Il dit il enverra mes anges devant moi Pour trouver le visa Certains on utilise des versets Et ça ne fonctionne pas ces versets Il n'y a pas de problème avec le verset C'est la manière La manière dont on a compris C'est un problème Il y a un autre verset qui est fameux Ce n'est pas par la force Ni par la puissance Mais par mon esprit Mais par mon esprit Ça c'est des techniques pour vous Pour vous faire remonter Ce n'est pas par la force Ni par la puissance Mais ça ne se passera pas mon esprit Ça ce n'est pas puissant pour vous Ce n'est pas par la force C'est pas par la force La fausse doctrine Ça c'est le fait de le retrouver C'est la fausse doctrine C'est-à-dire la force de demeurer Dans la bonne doctrine C'est difficile de demeurer Dans la bonne doctrine Satan il envoie des belles Des séduisantes fausses doctrines Afin qu'on ne demeure pas Dans la bonne doctrine C'est difficile de demeurer Dans la bonne doctrine De l'église Est-ce que pour écouter Les prédications de votre pasteur C'est difficile Oui ou non Mais si vous allez sur youtube Vous voyez des kilos et des kilos De bonnes prédications Et combien pour l'anniversaire de l'église Et combien pour l'anniversaire de l'église On n'a pas très envie d'écouter Lui il ne connaît rien Mais pourquoi je suis venu à l'église Pourquoi il est venu Mais je serai resté à la maison Et regarder sur youtube Il n'a pas très envie d'église Il n'a dit aussi Toutes les chaînes télévisées Mais si le Seigneur dit Et afin que vous écoutiez Les prédications De vos enseignants Afin que vous Participez à vos cellules de prière Vous écoutez Ce qu'on vous enseigne Et que vous pratiquez Afin que vous Demériez dans la doctrine De vos églises Donc vous pouvez tout Par celui qui vous Christ qui vous fortifie Est-ce que vous comprenez C'est ça la parole Deuxièmement Qu'est-ce que c'est Le verset suivant Les verset 10 à 12 Les verset 10 à 12 Deuxièmement Qu'est-ce qu'il dit L'apôtre Paul Tous les bienfaits Qui m'ont été donnés Il a dit Moi je sais être content De l'état où je me trouve Il dit Je sais vivre dans l'humiliation Je sais vivre dans l'abondance C'est ceux qui sont dans l'abondance Ils ne savent pas être dans l'humiliation Et ceux qui sont trop humbles Ils ne savent pas vivre dans l'abondance Non plus Moi je sais que dans cette église là Il y a ces deux groupes Pas par prophétie Parce que je vous le connais Par exemple certains Ils ont habitué d'avoir vécu confortablement Et eux ils ne savent pas vivre dans la disette Humblement Certains qui sont toujours habitués à dormir sur un matelas Sur un lit Ils ne peuvent pas dormir sur une natte Donc certains dans cette église Et donc ils sont humbles Vraiment de nature Parce qu'ils sont nés dans une famille pauvre Ils sont des gens qui ont vécu dans la pauvreté Même s'ils sont en Europe Ils sont aisés Dans leur cœur Il est toujours dans cette pauvreté Mais quand c'est des gens éduqués Des gens assez aisés Qui viennent à côté d'eux Ils se sentent très humbles au petit Et ces deux sortes de choses Sont un danger Ceux qui savent vivre que dans l'abondance C'est l'orgueil Et ceux qui sont toujours dans l'humiliation Ils sont trop modestes Ou sinon ils ont vraiment la modestie Et les deux ne sont pas bons L'apôtre Paul comment il était Il est né dans la ville de Tarsis Ces parents étaient des juifs Qui vivaient dans la ville d'Alexandrie en Egypte Et c'est dans Alexandrie la ville d'Alexandrie Il y avait la librairie la plus réputée Parce qu'il y a des étudiants ici je vous dis Vous savez la plus grande librairie La bibliothèque où elle a été Vous vous rappelez qu'Abraham est sorti de Ours De la Chaldea De cet endroit là Et on voit sur ces tablettes Ils ont été gravées On les voit dans cette bibliothèque là Après il y a deux plus grandes bibliothèques Qui sont dans le monde L'autre c'est dans la ville de Pergam Celle que vous voyez dans les sept églises Donc on voit dans l'Apocalypse Vous vous rappelez qu'il y avait l'empereur Jules César Donc lui Jules César et la reine de l'Egypte Cléopâtre Ils étaient amoureux Et à l'intérieur de cet amour Il y avait quelqu'un qui était contre C'était Marc Anthony C'est Marc qui était contre qui ? Contre Jules César Pourquoi ? Parce qu'il a été Il draguait Cléopâtre d'une manière Qu'il ne fallait pas Elle était Elle était amoureuse de Jules César Mais en même temps Elle s'entendait avec Marc Antoine Et qu'est-ce qu'il a fait Marc Antoine ? Il fait plaisir à Cléopâtre Il a pris toute la bibliothèque qui existait dans la ville de Pergam et il a donné un cadeau à la bibliothèque d'Alexandria Si la grande bibliothèque de Pargam a été ramenée dans la grande ville de la bibliothèque d'Alexandria en Egypte Imaginez comment elle devait être grande et réputée la bibliothèque d'Alexandria Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous dis ? C'est Alexandrie qui était la capitale intellectuelle de toute la terre à l'époque Donc imaginez que Paul est né là-bas et ses parents étaient de là-bas Donc réfléchissez Depuis son jeune âge, Paul était un jeune garçon qui devait être bien éduqué, qui avait bien lu des choses Tarsis était une ville très riche Il est né dans une ville très riche Il a grandi dans la grande ville, dans la grande capitale d'Alexandrie la plus réputée pour l'éducation Et pour continuer ses études supérieures, il est revenu à voir Gamaliel A l'époque Gamaliel c'était comme l'université d'Oxford Paul savait l'hébreu Il savait parler l'arabe Le grec aussi Il savait parler le latin Il connaissait autant de langues Il connaissait aussi tout ce qui était de Rome A l'époque l'apôtre Paul Imaginez qu'il avait le passeport romain Avec le passeport romain, il pouvait aller dans n'importe quel pays Il a dit quand un moment il a eu un problème, il a dit moi je fais appel à César Et tout de suite les gens ont eu peur Mais c'est un citoyen romain, donc ils se sont calmés Mais dans son éducation Dans son argent Dans son statut L'apôtre Paul c'était quelqu'un de très élevé Et quand lui il est venu dans la ville de Philippe C'était une ville très pauvre Il ne savait même pas comment il faut nourrir Il ne savait même pas de quoi le faire dormir Et lui il est arrivé dans cette ville Il n'a rien critiqué, il n'a pas fait le difficile Il a mangé ce qu'ils ont donné à manger Il s'est couché là où on lui a dit de se dormir Il a commencé l'église, il a fait prospérer, il est parti Maintenant dans cette église de Philippe il y a des gens qui sont rentrés Et ils viennent à l'intérieur pour les troubler Donc à Philippe quand Paul il est venu C'était un grand homme Mais il était humble, il a tout accepté Donc il était étonné Mais en peu de temps Paul les avait quittés Il est parti à un autre endroit Donc certains sont rentrés dans l'église Et quand il voit ces gens qui étaient là tout fiers On voit que tous ces gens qui étaient humbles Ils ont commencé à une corne qui commençait à leur pousser Ils seront bien dans l'église Pendant des années ils seront bien Et tout à coup un démon qui rentre en eux Certains ont de bonnes robes D'autres en pantalons Ça vient comme il faut au début L'un se met avec l'autre Et l'autre aussi il périt Ça se passe ou pas dans l'église Les philippiens Ils ne savent plus être humbles Maintenant tout est difficile pour eux Et c'est ce qui s'est passé à Philippe Ils sont venus de l'extérieur Ils se posaient des questions qui accrochaient Des questions inutiles Dans votre église il n'y a pas ça Et jusqu'à présent il n'y avait aucun problème Mais depuis que cette question a été posée Cette âme elle était plus en paix Dans votre église il n'y a personne qui joue la guitare Regardez en Inde j'ai vu sur Youtube Quelqu'un comment ils font la louange Après Les philippiens n'avaient plus envie de louer dans leur église Parce que c'est genre de poison Ils ne savaient plus être humble Donc Paul écrit ainsi Regardez-moi Je suis quelqu'un de très éduqué Comment je suis Quand j'ai été riche Je suis venu chez vous Et j'étais humble J'ai accepté Vous savez pourquoi Je sais vivre de l'abondance Je sais aussi être dans la miliation Il a dit le Seigneur m'a élevé Donc vous aussi sachez être élevé Si le Seigneur vous donne un lit avec un matelas Dites pas au nom J'ai l'habitude que de la paille, de la natte Vous n'avez pas besoin d'avoir cet esprit du domestique Apprenez à être dans l'abondance Apprenez aussi à être humble quand il faut Soyez toujours satisfait Vous savez dans les versets au début Qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit moi je considère votre offrande Il dit merci pour votre offrande Et ensuite il dit Je ne dis pas parce que j'ai besoin de votre offrande Je ne dis pas parce que j'ai besoin de votre offrande Je ne dis pas Donc quand vous voyez à partir du verset 14 Il a dit je me suis réjoui dans le Seigneur parce que je voulais vous revoir C'est vrai je suis content de votre offrande Il a dit, je sais que vous vouliez le faire. Mais je sais que vous n'avez pas trouvé l'occasion. Et il dit ensuite. Mais écoutez les Philippiens, ce n'est pas pour votre argent. Je ne dis pas parce que je suis dans la dizaine. Je n'ai aucune manque. Si il y a un manger, je mange. Si il n'y a rien à manger, je ne mange pas. Ne pensez pas parce que vous me donnez l'offrande que je me tiens bien avec vous. Est-ce que vous comprenez ? Il dit, quel que soit dans l'état où je suis, je sais être content de mon état. Et ça c'est important pour les chrétiens. Peu importe dans l'état où nous sommes. Il faut apprendre à être content. Qu'est-ce que c'est être content de... La joie. L'autre jour, je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné qu'est-ce que c'est la bénédiction. C'est-à-dire la satisfaction avec la joie. L'apôtre Paul dit... Quel que soit mon état, je sais être dans la joie. Il dit, j'ai appris à être dans la joie. C'est-à-dire la joie n'était pas quelque chose de ma naissance. Parce que Paul, à l'époque, je ne savais pas être humble. Il était quelqu'un de riche, il a vécu dans l'abondance. Mais maintenant... Mais il a appris à dormir dans un endroit où il n'y avait pas le confort. Il a appris à manger les aliments, la nourriture qu'il n'aimait pas. Il a appris aussi à avoir des relations avec des amis qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir. Il a dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce que c'est difficile d'apprendre ou pas ? C'est difficile. Les gens qui sont humbles, c'est facile de s'élever, de vivre dans l'abondance. Les gens qui sont habitués à voyager toujours dans le bus, ce n'est pas difficile de s'habituer dans la voiture. On n'a pas l'habitude. Mais ce n'est pas difficile d'apprendre. Mais tous ceux qui ont appris qu'en voiture, quand ils doivent prendre le bus, c'est difficile. Et l'apôtre Paul, c'était ça. Il a vécu une vie élevée. Il voyageait en cheval. Maintenant, il est dans le ministère. Il doit marcher. Il doit apprendre à voyager pendant des jours. Il a appris à manger des bonnes choses. Maintenant, il doit apprendre à manger des repas simples. C'est quelqu'un qui a dormi sur un lit confortable. Maintenant, il doit apprendre à dormir sur une natte. C'est difficile d'apprendre. C'est difficile à apprendre. Mais à cet endroit, il dit, Vous savez pourquoi j'ai appris ? Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est pour cela qu'il a dit. Maintenant, il faut bien aimer. Il faut dire ce qu'il vous dit. Qu'est-ce que le Seigneur il vous dit ? Par Christ qui vous fortifie. Le Seigneur, il dit, Vous pouvez faire toutes ces choses. Il n'est pas dit d'autres choses. Donc, ne pensez pas parce que vous avez utilisé ce verset. J'ai mal utilisé. Vous pouvez dire, si vous voulez. Mais pour un chrétien, quand il a besoin de faire quelque chose, c'est vrai qu'il a besoin de la force de Dieu. Quelle que soit la chose, pour lire la parole, pour faire toute chose. Même pour écouter la prédication, il faut la force de Dieu. Certains vous disent, Sur la télé, on peut écouter les émissions à la télé, mais quand on écoute les prédications, c'est difficile, on a envie de dormir. Pendant des heures. On peut jouer avec n'importe quoi. Mais quand on commence à lire la Bible, vous savez quelle est la raison ? C'est quand vous écoutez la prédication, que Satan devient votre ennemi. C'est quand vous lisez la Bible, que Satan est votre ennemi. Maintenant, on ne prend plus à temps. Mais il y a aussi la chair. Qu'est-ce que c'est la chair ? Ce n'est pas la chair. Par exemple, la chair, c'est la viande. Certains chrétiens, quand ils voient le mot chair, ils pensent comme, en tamoulé aussi, c'est la viande. Donc, quelle est la chair pour l'homme ? C'est son corps. C'est dans notre corps qu'il y a la chair, la viande. Et ils pensent que c'est notre corps qui pose problème. Mais la chair, c'est autre chose encore. C'est l'âme et le corps en plus, ça fait la chair. Dans l'âme, il y a l'émotion, le sentiment et les pensées. Et il vivait dans la pensée, dans le péché. Une fois qu'il a été sauvé, l'esprit qui était mort a été ressuscité. Donc, contre cet esprit qui a été ressuscité, le corps et l'âme, ils luttent, ils combattent. Le corps, l'homme, il est corps, âme et esprit, vous savez. Donc, c'est si l'âme et le corps, ils se mettent ensemble, ça fait la chair. Donc, vous voyez que deux tiers, c'est la chair. C'est un tiers, c'est l'esprit. Donc, vous voyez que quand l'esprit et la chair, ils luttent, c'est toujours la chair qui gagne. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit, il nous aide. Donc, cette chair, elle n'aime pas qu'on fasse des choses spirituelles. Est-ce que le fait de regarder la télé, est-ce que c'est spirituel? Le fait de lire un roman, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Et quand vous regardez la télé, vous dormez, c'est parce que vous êtes fatigué. Et quand vous lisez un roman, vous êtes fatigué, c'est la fatigue. Mais si vous avez bien mangé, bien pris la douche et tout, et que vous avez écouté la prédication, vous avez envie de dormir. Même si vous avez bien pris du repos, et que vous lisez la Bible, vous avez envie de dormir. Quelle est la raison ? C'est la chair qui vous apporte l'obstacle, parce que la chair, elle ne vous aidera jamais. De même, dans toutes ces choses, on peut dire, je peux tout par Christ qui me fortifie. Utilisez ce verset, comme vous avez utilisé jusqu'à présent, ce n'est pas grave. Mais maintenant, vous savez pourquoi ça a été dit. que vous avez utilisé ce verset, pour les choses qu'on vous a enseigné aujourd'hui. Tout d'abord, demeurez dans la doctrine de l'Eglise. Ne pas laisser la place aux fausses doctrines. Et l'Eternel qui vous fortifie, vous donnera la force. Ensuite, vous devez savoir vivre dans l'abondance, d'abondance, et vivre dans l'humilité. Quelquefois, le culte de dimanche, ce n'est pas toujours la même chose, d'un dimanche à l'autre. Une personne qui dirige la louange, elle ne la fera pas de la même manière, qu'une autre personne. Les gens, ils ne font pas l'adoration, la louange, tous pareil. Tous ne donnent pas la prédication de la même manière. Certains, quand ils prêchent, on a envie d'écouter. Certains, quand ils prêchent, c'est vraiment une souffrance. On se demande, mais pourquoi il vient prêcher celui-là ? Mais c'est comme ça. Et c'est dans ces moments-là, il faut utiliser ce verset. Quand on dit, maintenant on va rentrer dans la parole de Dieu, et c'est là que cette personne va se lever. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous devez vous souvenir ? Philippiens 4, 13. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Dans les 45 minutes qui vont venir. J'ai besoin de la force de Dieu pour tenir. Quand tous sont prêts à prier pour la prédication, vous devez dire, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force. Il vous donnera la force. Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez ? Et quand vous demandez ainsi, Quand vous écoutez les prédications qui sont difficiles à entendre, Vraiment, le Saint-Esprit, ce qu'il veut vous dire, ils seront à l'intérieur. Est-ce que vous savez ? Quand on dit un prédicateur, Pour certains, j'ai enseigné et j'ai appris. Pour certains, j'ai enseigné et j'ai appris. Donc, vous mettez dans votre cœur. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs ici. Un prédicateur, Il est scientifique et il est aussi artiste. Combien de personnes vous avez déjà entendu ? Combien de personnes vous n'avez jamais entendu ? Donc, ceux qui sont prédicateurs, Vous allez entendre aussi. Un prédicateur, tout d'abord, Il est un scientifique. Et deuxièmement, Ce même prédicateur, Il est aussi artiste. Ce prédicateur, En tant que scientifique, Qu'est-ce qu'il doit faire ? La base même de sa prédication, De sa science, C'est la parole de Dieu. Il doit l'apprendre. Il doit prendre le papier et le crayon Qu'il a besoin à côté. Il doit prendre aussi d'autres livres Qui peuvent être à l'appui de sa prédication. Dictionnerie, Encyclopedia, Greek Theringia, Hebrew Theringia, Books. Ça peut être d'autres livres, Comme l'encyclopédie, Des dictionnaires, Des livres d'aide. Et tout cela, Ils doivent le prendre Et aller profondément. On va voir le scientifique. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et qu'il fait ? Pendant des heures, il doit examiner ce verset cette parole qu'il va donner mais par exemple prenons le verset je peux tout par celui qui me fortifie il faut qu'il examine pourquoi il a dit qu'il a dit en grec et il faut l'examiner il faut le rechercher qu'il a dit avant après pendant des heures il faut chercher d'après moi pour chercher un verset je passe au moins 60 heures au minimum 60 heures ça c'est un minimum et un prédicateur il doit rechercher et trouver comme un scientifique à trouver et quel est l'autre ministère du prédicateur c'est à dire il emmène ce qu'il a trouvé il faut qu'il le donne aux gens et quand on le donne on ne donne pas comme un scientifique comme un chercheur il faut qu'il devienne un artiste les gens qu'est-ce qu'ils veulent voir naturellement comment le seigneur a créé les gens il a créé à son image comment il est si c'est quelqu'un qui est artiste et nous aussi on est des gens comme cela et comment on peut acquérir des gens des fans mais en étant un artiste donc maintenant un prédicateur doit devenir comme un artiste comme un prédicateur il donne le message il faut qu'il fasse la comédie il faut qu'il bouge il faut que son visage prend les formes qu'il faut il faut qu'il y ait la tonalité dans sa voix et quand il dit amour il faut qu'il y ait de l'amour dans son visage et quand on dit démon il faut avoir le visage de démon pour montrer quand on dit faites attention au satan il ne faut pas dire doucement faites attention au démon qu'il faut dire dans ce cas il faut dire moi je t'aime comment on va dire à satan faites attention à satan attention satan satan pour abria attention je t'aime on ne peut pas dire comme ça i love you je t'aime c'est l'anniversaire de pascaline et donc pastor qui téléphone c'est la chambre numéro 503 c'est la chambre 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 il faut savoir il faut savoir le dire avec la forme je ne sais pas comment il va le dire c'est parce qu'ils ont dit qu'ils sont ensemble parce qu'ils connaissent la technique quand un prédicateur vient dire il faut que la tonalité elle soit c'est pour ça qu'en Inde quand les prédicateurs parlent on a envie d'écouter et quand on dit c'est pas par la force les gens ils bougent parce que les choses les gens le savent tout ça parlez s'il vous plaît ils ne savent pas ils n'ont pas ce don cette manière d'être artistes ils sont des bons scientifiques pendant des heures ils prennent ils lisent beaucoup ils lisent beaucoup de livres ils viennent avec une bonne prédication ils ne savent pas dire les choses avec art mais quand ils parlent comme un scientifique et c'est difficile de prendre ce qu'ils disent on a envie de dormir on sera faible on sent que l'heure ne passe pas mais beaucoup ils ont ce problème à ce moment là Dieu nous fortifie et le Seigneur il nous aidera à apprendre ce qui est bon et il y a une autre partie il y a des bons artistes mais ils ne sont aucunement scientifiques ils ne le regardent pas chercher dans d'autres livres ils ne le regardent pas chercher dans d'autres livres ils disent mais pas en grec le Seigneur m'a donné le tamoul et c'est assez et ça quand il lit le verset qu'est-ce que lui comprend il dit c'est le Saint-Esprit il m'a donné vous savez qu'est-ce que le Saint-Esprit il m'a dit aujourd'hui et le Saint-Esprit il est en train de brûler en disant non non ce n'est pas ça mais ce sont des bons artistes des bons artistes mais aucunement scientifique et quand il donne le message il n'y aura rien de nouveau de profond mais on n'a pas envie de dormir on sera vivifié même quand c'est terminé on ne sent pas l'heure passée mais à la maison quand vous réfléchissez mais qu'est-ce que j'ai appris de nouveau il n'y avait rien de fond un prédicateur il doit être un bon scientifique et savoir le bien donner et quand on le donne il doit donner avec une bonne manière artistiquement donc certains de vos prédicateurs dans votre Eglise ils ont un défaut donc en mettant ce défaut en avant ne perdez pas la bénédiction qui vient dans la prédication donc je vous ai expliqué ces deux choses rester, demeurer dans la doctrine apprenez à être dans l'abondance apprenez à être dans l'humilité et pour ces deux choses là l'apôtre Paul dit aux Philippiens je peux tout par Christ je peux tout toutes ces choses là par celui qui me fortifie donc vraiment si vous êtes dans la difficulté le Seigneur vous aidera et quand il y a des bonnes bénédictions qui viennent le Seigneur vous apprendra à en profiter pas d'humilité pas d'orgueil pas non plus trop d'humilité la modestie et le Seigneur il vous donnera la force de faire toutes les choses Amen